Bianchini qui propose sur le côté gauche il est passé Florian Bianchini il est rapide avec son numéro 14 dans le dos c'est une nouvelle tête à laquelle il va falloir s'habituer mais on dit plus grand bien de lui attention la frappe peut-être de Charles Boateng et l'arrêt de Paul Delecroix et l'ouverture du score de l'US Avranche elle est signée de David Paulet pour sa première à Fenouillère le buteur maison pardon qui marque les esprits 1-0 pour l'US Avranche un nouveau corner la même situation qu'il y a deux minutes nouveau danger devant le but de Brice Conner à la tête de Yannick Mbonnet et l'égalisation l'égalisation du capitaine Castel-Roussin qui vient remettre les deux équipes à hauteur sur coup de pied arrêté et bien voilà du travail bien fait pour l'homme à tout faire le capitaine emblématique Yannick Mbonnet on s'arrête pas du côté de l'US Avranche avec nous cette belle passe pour Madita là le lapard de Pierre Magnon ça c'est très bien senti s'il réussit à redresser ce ballon il y a une tête de David Paulet le but de David Paulet qui remet au sud de l'US Avranche devant superbe action et le doublé pour le joueur qui arrive du gazélé casse action ce sont des débuts religieux dans la manche avec l'US Avranche 2-1 quelle action si vous regardez bien et c'est la pause et c'est là juste avant la mi-temps du coup l'absendant psychologique redevient revient pour l'US Avranche qui marque vraiment juste avant la mi-temps c'est la pause sifflée par Eddy Rosier sur ce but marqué par David Paulet une fin de période complètement folle ça a bien travaillé cet été du côté de l'US Avranche c'est intéressant ce qu'on propose et attention parce que Martin Experience qui va peut-être venir aider Madi Talal il va en tout cas lui ouvrir le chemin la frappe de Talal et Delcroix qui se jette ce sera un nouveau corner mais l'US Avranche qui propose vraiment d'excellentes séquences pour cette journée inaugurale à David le travail d'ailleurs on la joue en deux temps cette fois Madi Talal pour le capitaine Charles Boateng ça traîne dans la surface ça traîne encore dans la surface avec peut-être l'arrivée la frappe de Madi Talal et encore dans l'arrêt de Paul Delcroix décidément beaucoup de travail pour le gardien Castel-Roussin par les Castel-Roussin mais par contre Florian Bianchini on ne la lui fait pas à lui il y aura une nouvelle faute et carton rouge c'est Jonathan Mexique carton rouge pour pour l'aberrition de Châteauroux premier match sous ses nouvelles couleurs qui tourne plus court que prévu pour Jonathan Mexique en retard là sur Redal en rabette qui qui souffle le ballon de récupérer après ce coup de sifflet des 10 rosiers attention on est déjà parti en contre-attaque avec Florian Bianchini il y a Ligue d'art de l'autre côté mais il y a peut-être le but de Florian Bianchini et le 3 buts 1 ils ont été rapides comme tout sur ce coup-là rapides comme l'éclair et le but du break est marqué par l'excellent Florian Bianchini le joueur prêté par Amiens hauteur lui aussi comme David Paulet une superbe prestation sa première à Fenouillère attention on jette ses forces dans la bataille Ligue d'art tout en technique c'est magnifique ce propos de Ligue d'art on vous le disait on vous l'a vendu comme ça il y a du talent incroyable attention Florian Bianchini peut-être pour un nouveau doublé dans cette partie Florian Bianchini et c'est à côté malheureusement attendu et Jordan Kassa qui vient à intercepter ce ballon Jordan Kassa qui est au sol Jordan Kassa qui va se remettre sur ses appuis oh la grosse faute sur Jordan Kassa malheureusement de Peter Wane et ce sera ce sera quoi ce sera de quelle couleur ça va être rouge hein j'imagine j'imagine il n'a pas le choix et deuxième carton rouge deuxième carton rouge pour un joueur et le troisième côté Castel-Roussin après l'exclusion tout à l'heure de l'adjoint de Marco Simonnet vraiment Avranche aura eu quand même une superité voilà c'est terminé la Berichon de Châteauroux tombe après son deuxième match elle est tombée ici justement en Normandie contre une US Avranche déjà bien rodée la victoire normande est incontestable ce soir Trois buzards à Fenouillard